Comme dirait Cédric Doumbé, je vous avais dit quoi ? Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis lors d'une élection finalement pas si serrée qu'on le pensait. Le mec, malgré sa défaite de 2020 et sa condamnation par la justice, il a mis Kamala Harris KO en faisant un comeback au pouvoir aussi impressionnant qu'Ichigo face à Eisen. Du coup, on va voir comment Trump a gagné et quelles pourraient être les conséquences pour les États-Unis mais aussi pour le monde entier. Pour comprendre à quel point Trump a tout pété, dis-toi qu'il n'a pas juste gagné insuffisamment de grands électeurs un an. Contrairement à 2016, il a aussi remporté la majorité du vote populaire avec des millions de voix de plus que Kamala Harris. La dernière fois qu'un républicain a fait ça, c'était Bush en 2004 et la dernière fois qu'un mec est redevenu président 4 ans après avoir quitté la Maison Blanche, c'était il y a plus de 120 ans, soit autant de temps que celui que j'ai passé à vous demander de vous abonner à la chaîne. Donc les Américains ont clairement dit « Nous, on veut le mec aux cheveux jaunes qui fait semblant de faire des frites en McDonald's et qui dit que les immigrés bouffent des chiens. » C'est pas mal ça. Et ça montre que la stratégie de Kamala Harris de miser sur le « tout sauf Trump » ça a autant flopé que l'animation de la saison 2 de Bullock. Alors que la stratégie de Trump, elle a cartonné. Déjà, le mec a compris que les gens n'écoutent plus ce que disent les médias traditionnels et c'est pour ça qu'il a fait la tournée des podcasts. Dis-toi que ces dernières années, il a fait plus de 100 interviews dans des podcasts. Et celle qui a cartonné juste avant l'élection, c'est celle qu'il a faite avec le boss final du podcast, Joe Rogan, qui lui a en bonus officiellement apporté son soutien la veille de l'élection. Dis-toi qu'en seulement 3 jours, cet épisode de Joe Rogan a fait plus de 38 millions de vues juste sur YouTube. Et pendant l'interview, Trump a balancé au calme de fausses informations ou exagéré des faits. Mais bon, vu que c'est Trump, tout passe. Écoutez, Monsieur Trump, les gens sont préoccupés par l'économie. C'est quoi votre programme ? C'est très simple. À mon retour, chaque Américain, vivant ou mort, aura un emploi. J'ai signé un accord avec la planète Mars pour ouvrir des usines là-bas. Des millions de jobs. Les Martiens adorent l'idée. Et comme ils me le disent très souvent, à la France. Bon, j'ai pas l'accent, mais vous avez compris. En fait, la stratégie de Trump, c'était surtout d'amener les jeunes hommes, qui ne votent pas forcément, mais qui suivent ces podcasts, à voter pour lui. Et ça a marché. Et ces mecs, bon, déjà, pas sûr qu'ils étaient chauds pour faire élire une femme. Et ensuite, t'as l'impression qu'ils aiment que Trump dise tout haut, ce que eux pensent tout bas. Parce que s'il disait ou faisait tout ce que Trump dit et fait, il ne finirait pas à la Maison Blanche, mais dans une maison avec des barreaux. Et je pense que ce qu'il kiffe aussi chez lui, c'est que le mec ne s'excuse jamais pour ce qu'il dit ou fait. Par exemple, vers la fin de la campagne, il y en a qui disaient que c'était inexcusable qu'un de ses soutiens très porto-ricaux, d'îles flottantes d'ordures, est un Biden qui a même dit que les ordures, c'était plutôt les partisans de Trump. Et comment Trump a répondu ? En mode troll. Ah, il a enfilé nos chasubles et est monté dans un camion poubelle. Le mec, en fait, il était candidat pour devenir le président de la première puissance mondiale, mais il se comportait comme Greg Guillotin. En plus, contrairement à il y a 4 ans, Trump a réussi à séduire beaucoup de personnes qui ne votaient pas trop pour lui avant, comme les latinos. Et il a aussi gagné une partie du vote arabe et musulman, surtout dans des états clés. Mais là-dessus, je pense que les démocrates ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que si t'en as autant qui ont voté pour Trump, c'est à cause du soutien de Biden à Israël dans les génocides à Gaza. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est ça veut dire quoi un Trump de nouveau président ? Ben, ça risque d'être plus radical que la première fois. Déjà, le mec va être le plus vieux président de l'histoire des États-Unis et normalement, c'est son dernier mandat. Donc je te le dis, il n'a rien à perdre. L'Amérique va reprendre sa place. Nous ne laisserons plus l'inflation. Vos téléphones ! Oh pardon, c'est moi. C'est Kim Jong-un. Comment va mon kikou ? Ça va mon kikou ? Écoute, là, je suis en conférence de presse là. Tu connais pas ça toi, hein ? Benard ! Dis-moi quoi. Attends. Inflation 0%, chômage 0% et l'immigration, ça dépend d'où ils viennent. Alors mon kikou, comment ça va la famille ? Enfin, ceux qui sont encore vivants. Et en plus, il n'y aura peut-être rien pour l'empêcher de faire tout ce qu'il veut. Parce que Trump a aidé son parti à reprendre le Sénat et à conserver la Chambre des représentants. Donc à la différence de son premier mandat où il faisait tout pour diriger sans être embêté par les démocrates, cette fois, il pourra limite faire ce qu'il veut. Faudra aussi voir qui va l'entourer parce qu'il y a un mec que Trump n'a pas oublié de remercier dans son discours de victoire, c'est Elon Musk. Et Musk avait dit qu'il allait aider Trump à faire une coupe budgétaire de plus de 2 000 milliards de dollars dans les dépenses de l'État. Sauf que pour faire ça, il risque de couper le budget de plein de trucs super importants. Ah, je pense qu'avec lui, aux États-Unis, acheter une Tesla, ça coûtera moins cher que de se faire retirer les dents de sagesse. Enfin, à l'international, il faudra voir ce que fait Trump parce que je pense que t'as plein de dirigeants comme Zelensky qui flippent. Bon, à part Netanyahou et Poutine, eux, je pense qu'ils sont heureux. Faut pas oublier qu'avec Trump, c'est America first. Et il a dit que Poutine pouvait faire ce qu'il voulait et qu'il ne protégerait pas les pays de l'OTAN qui ne donnent pas suffisamment au budget de l'Alliance. Il a aussi promis qu'il apporterait la paix au Moyen-Orient, mais je ne sais pas comment il va faire parce que d'un côté, il dit qu'il veut arrêter la guerre contre Gaza et de l'autre, il a dit qu'Israël devait finir le boulot. Donc pour Trump, pour avoir la paix, il faut faire la guerre avec la paix. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de la victoire de Donald Trump ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise. Je voudrais que j'arrête, il n'y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je ne connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada